L'ouvrage de Benjamin, il se moque de cette phrase si souvent entendue. Il est étonnant que le fascisme puisse encore exister en ce siècle. On pense avec effroi que bien peu sont susceptibles de se méprendre sur cela. « Être heureux, c'est se connaître soi-même sans en avoir peur », affirme Benjamin. Il traduit Proust, qui dit « On ne peut regretter que ce qu'on se rappelle ». Durant la Première Guerre mondiale, Benjamin est étudiant. En raison d'une sciatique, il n'a pas à servir sous les drapeaux. Il a la chance de vivre en Suisse. Il travaille sur le romantisme allemand, un sujet encore méconnu à l'époque. Il connaît Gerhard Scholem depuis 1915, c'est son plus vieil ami. Scholem a été réformé de l'armée du Kaiser pour maladie mentale. Benjamin passe toutes ses journées avec lui. Plus jamais il ne sera aussi proche de son ami que dans les montagnes et au bord des lacs suisses. Lorsque je l'ai rencontré, se souvient Scholem, Ulderlin était son idole. Les murs se dressent froids et muets. Dans le vent grincent les girouettes. Les études en Suisse de Benjamin sont financées par ses parents. Ils sont ce qu'on appelle alors des juifs allemands assimilés. Mais ce n'est pas avec Ulderlin et les romantiques que leur fils va gagner sa vie. Benjamin a des relations tendues avec son père. Pour Scholem, la Suisse, c'est la liberté. Son père, un juif berlinois, l'a mis à la porte pour cause de sionisme. Il veut aller en Palestine, parle l'hébreu, étudie les mathématiques, l'arabe, le grec et l'araméen. Là non plus pas de quoi gagner sa vie dans l'esprit des parents. Scholem ne jure que par la culture allemande. Il admire entre autres un poème de Rilke, le torse archaïque d'Apollon. Car il n'est point d'endroit qui ne te voit, il faut changer ta vie. La culture allemande, ce n'est pas cette Allemagne-là qui a provoqué la première guerre mondiale. « Mais que deviendra ma patrie si je meurs ? » demande un soldat. Tant de rêves et d'espoirs ont péri ici, et tant d'esprits aussi. Des millions d'hommes perdent la vie. Jamais aucune guerre n'a fait autant de morts dans l'histoire mondiale. Il faudra attendre près d'un siècle pour que les historiens parlent de folie meurtrière. En Allemagne, Werner, le frère de Scholem, est en prison pour mener pacifistes. Un officier allemand déclare « La seule chose qui m'étonne, c'est que les soldats ne tirent pas sur nous. » Et comme tout indique que l'Allemagne va perdre la guerre, on cherche des coupables. On suspecte les Juifs allemands de se dérober à leur obligation militaire. Au ministère allemand de la guerre, on compte les soldats juifs. Une grande opération antisémite menée par l'État. Une sorte de haute trahison du gouvernement. Benjamin parle d'absence d'orientation juive durant son enfance. Son livre, « Enfance berlinoise vers 1900 » n'est pas une biographie, mais une œuvre en prose sur ses expériences avec une ville, sur le passé et le souvenir. « Qu'est-ce que le progrès ? » demande l'écrivain après la Première Guerre mondiale. « N'a-t-on pas remarqué à la fin de la guerre que les hommes rentraient muets du champ de bataille, non pas plus riches, mais plus pauvres en expériences à partager ? Car jamais expériences acquises n'ont été aussi radicalement démenties que l'expérience stratégique par la guerre de position. L'expérience économique par l'inflation. L'expérience physique par l'épreuve de la faim. L'expérience morale par les manœuvres des gouvernants. Une génération, dit Benjamin, qui était encore allée à l'école en tramway hippomobile, se retrouvait à découvert dans un paysage où plus rien n'était reconnaissable, hormis les nuages et au milieu, le minuscule et fragile corps humain. L'Empire allemand est mort. La République de Weimar vient de naître. Scholem et Benjamin poursuivent leurs études en Suisse. Après 1919, la haine antisémite redouble. Des Juifs célèbres sont victimes d'attentats. Le ministre des Affaires étrangères, Walter Rathenau, est assassiné. Pogroms en Haute-Silesie en 1923. Violence à Berlin, Erfurt et dans d'autres villes. Terreur, pillage et agression. En Rhénanie, la violence antisémite s'accroît après 1927. Entre 1923 et 1932, 189 cimetières juifs sont détruits. Betty Scholem écrit à son fils Gerhardt que l'antisémitisme a imprégné et contaminé le peuple. Les généraux allemands affirment qu'ils ont quand même gagné la guerre. L'empereur déchu, Guillaume II, qui n'en est pas à ses premiers fantasmes, réside aux Pays-Bas d'où il approuve les nazis et déclare qu'il faut se débarrasser des Juifs, de préférence par le gaz. Après la guerre, Benjamin et moi avons eu en Suisse de nombreuses conversations sur le judaïsme et la mystique juive. Se souvient Scholem. Ils discutent de l'ouvrage d'Ernst Bloch, l'esprit de l'utopie, mais aussi d'esthétique. Ils chantent des leaders d'Achendorf. « Ô larges vallées, ô sommets, ô belles et vertes forêts, toi, de ma joie et de ma souffrance, lieu de recueillement, bientôt je te quitterai, étranger, je partirai vers l'inconnu. » Scholem offre à Benjamin l'ouvrage de Kandinsky, « Du spirituel dans l'art ». Ils débattent du cubisme et des mathématiques, voient les tableaux d'un peintre encore méconnu, Picasso. Benjamin fréquente Francis Picabia, Tristan Tzara, Hans Richter, cinéaste, peintre, écrivain, tous opposants à la guerre et exilés en Suisse. Scholem et Benjamin discutent, se disputent, font de la marche. Le Messie, le messianisme, l'anarchisme, seule étape concevable avant l'avènement de l'État religieux. L'idée sioniste de la vie révolutionnaire, Walter ignore ce qui m'anime. Scholem étudie le Talmud, ce qui fascine Benjamin. Scholem estime que son ami ne sait pas grand-chose du judaïsme. Il aime lui lire Ulderlin, Pindar, Meuriqueux, Dante. « Notre relation, dit Scholem, fut la plus importante de ma vie. » On se dispute sur les grands thèmes actuels. La dictature, le prolétariat. Benjamin s'interroge sur la révolution russe. Scholem déclare, « Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la Palestine. » En diplôme de mathématiques en poche, il étudie d'autres disciplines. « En vérité, dit Scholem, je veux devenir un érudit juif, étudier la philosophie et l'histoire du judaïsme, la littérature et la mystique kabbalistique. » Benjamin est un infatigable voyageur. Le Jura, l'Auberlande bernois, le Tessin, les Grisons, l'Angadine, il reste en Suisse. Scholem, lui, retourne en Allemagne à l'été 1919. Le premier ouvrage de Benjamin paraît. C'est un essai sur le romantisme allemand. Une redécouverte. Il affirme n'avoir pas pu aller jusqu'au cœur du romantisme, le messianisme. Ce n'était pas possible à l'université. Benjamin écrit à Scholem que les études ont été une période vécue à un rythme effréné. Après la guerre, il s'intéresse à toute autre chose et dit « Oui, absolument. Méfiance quant au destin de la littérature. Méfiance quant au destin de la liberté. Méfiance quant au destin de l'humanité en Europe. Et surtout, méfiance, méfiance et encore méfiance quant à tout entente entre les classes, les peuples, les individus. Et confiance illimitée en Igéfarben et dans le perfectionnement pacifique de la Loupe Waffe. Et alors ? Et après ? Méfiance quant au destin de l'humanité en Europe. Et enfin, méfiance, 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 méfiance. Écoutez-vous, méfiance, 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 méfiance. méfiance, 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 méfiance C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... ... La colonne de la victoire, symbole de l'Empire allemand triomphant sur la France en 1871, et payée par cette dernière, a surplombé l'enfance de Benyamin. Les nazis la transféreront à son emplacement actuel, au centre d'un rond-point. ... 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